ouf 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 bonjour à tous c'est mitch sur le rétro gaming du jour et je n'ai qu'une seule chose à dire c'est ouf 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 parce que vous voyez ce jeu vingt ans après j'ai mis environ une heure à le faire passer dans cette fameuse nintendo nest de merde parce qu'il faut savoir que le gros défaut des nintendo nest lorsque le jeu est un petit peu usé en fait il met environ tu mets environ une heure à le faire passer parce qu'il clignote tout le temps il clignote tout le temps donc tu n'arrives pas à le faire passer je mettais mario bros un jeu donc très très bien entretenu quasiment tout neuf il passait mais alors nickel sans clignoter sans rien mais ce jeu ça fait vingt ans que je le possède et honnêtement j'ai mis plus d'une heure à vous le faire passer donc j'espère que ça ne va pas bouger j'essaye de rester calme de ne pas trop goussquer la nintendo nest et donc voilà donc ce jeu ce jeu que vous voyez là en face c'est il a une belle histoire ce jeu honnêtement il a une très très belle histoire parce que faut savoir que lorsqu'il est sorti le dessin animé était à l'apogée de son succès en donc en 1990 ouais c'est ça en 1990 ce jeu est sorti sur kona développé par konami donc sur la nintendo nest c'est un jeu qui a eu énormément de succès il a même été donc remis par la suite sur plein d'autres plateformes donc sur megadrive super nintendo j'ai même entendu parler qu'il allait sortir sur la wii est ce qu'il est déjà sorti je ne sais pas mais je sais qu'il doit avoir une version sur wii et moi d'ailleurs j'ai même sur ma nintendo pardon 1 2 3 sur ma nintendo ds donc en émulation sur megadrive donc en fait c'est la version megadrive et donc sur ma nintendo nest mais ce jeu là honnêtement chapeau quand j'étais gamin mais qu'est ce que j'ai pu jouer mais honnêtement donc voilà j'ai décidé de vous en faire un rétro gaming aujourd'hui avec ce jeu voilà donc j'ai décidé de vous en faire un rétro gaming avec ce jeu donc les tortues india teenage mutant héros donc des donc sur la nintendo donc voilà donc le jeu donc vous connaissez sans doute les quatre personnages donatello raffaello michel angelo et et alors raffaello et leonardo pardon et leonardo à ce je sais pas pourquoi je ne retiens jamais celui donc voilà on peut démarrer le jeu avec celui qu'on préfère vous pouvez le voir donc le jeu on a cabille en fait qu'a dit bon quatre tortues donc voilà et heureusement heureusement parce que il est assez chaud quand même honnêtement il est assez difficile et heureusement qu'il ya des pizzas aussi qui traînent un peu par ci par là parce que bon honnêtement dardard ce jeu vous voyez c'est quasiment impossible de jamais de faire toucher quoi c'est ou alors c'est bon là là il ya honnêtement il ya hyper longtemps que j'ai pas joué non plus je me suis pas entraîné parce que bon quand je vous dis j'ai mis plus d'une heure déjà à le faire passer alors c'est à chaque fois pour que je mette une heure pour faire passer quoi j'abandonne je veux dire j'abandonne un pseudo boss là enfin voilà donc je vais pas je vais pas vous spoiler le jeu rien du tout si vous aimez ce genre de jeu achetez le vous parce qu honnêtement il vaut le coup sincèrement il vaut le coup c'est un super jeu de la nintendo ness c'est l'un des meilleurs même moi je dirais c'est l'un des meilleurs donc voilà je vais vous faire une petite vidéo d'environ 10 minutes donc je vais surveiller le temps j'espère aller au moins jusqu'au boss là jusqu'aux deux jusqu'aux deux amis de schroeder entre guillemets les deux compères à schroeder plutôt donc voilà on va bien voir ce que ça dit ah donc voilà là vous voyez j'ai des étoiles j'en ai que 20 donc je vais les garder pour le boss en appuyant sélect on peut on peut tout simplement reprendre son arme d'origine en fait donc le gameplay est pas mal sincèrement le gameplay est pas mal le bonhomme se contrôle plutôt bien c'est du 8 bits quand même quoi honnêtement faut se dire que c'est du 8 à ta salaud ah voilà 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 je sais qu'il ya des pizzas à aller chercher là dedans mais ça n'a pas été évident sincèrement ça n'a vraiment pas été bien non mais merde mais putain mais quand tu peux faire là il veut pas taper lorsque je suis sur une chaleur ah voilà ah non mais non putain bon c'est pas là on va prendre allez donatello donc on est déjà rendu à simi donc vous voyez c'est un très bon jeu honnêtement c'est un très 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 bon jeu de la nintendo nes moi perso j'adore moi perso j'adore mais bon quelle galère à faire passer c'est une console quand on y pense à quand même 20 ans donc on peut dire qu'elle est quasiment increvable mais c'est une console qui quand même vieillit assez mal quoi les jeux surtout les jeux vieillissent très mal très très mal et c'est dommage c'est dommage parce que je suis bien sûr que mon jeu n'est pas n'est pas abîmé en fait un mais il quand vous le voyez ah ouais cette attaque là c'est pas mal j'avais oublié voilà 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 ah merde bon vous voyez c'est un jeu assez difficile honnêtement c'est galère à tout niquer sincèrement vous voyez même 20 ans après j'ai quand autant de mal quoi quand j'étais gamin j'avais déjà du mal mal alors là score pire j'ai l'impression il n'arrête pas de me faire toucher c'est c'est en même temps je rejoue qu'aujourd'hui je veux dire je redécouvre le jeu aujourd'hui au bout de 20 ans quoi je veux dire ouais ça fait ouais ça doit bien faire 15 ans même plus que ça que j'ai pas joué à ce jeu quoi donc voilà je vous en ai fait un petit rétro gaming merci de m'avoir fait passer ce jeu qu'est ce qu'il se passe là c'est ça le boss non c'est pas le boss non c'est pas le boss allez voilà le boss mais je suis pitoyable je n'ai quand même pas assez mais j'ai plus de vie ils auraient au moins pu me donner une pizza c'est un enfoiré donc oui voilà c'est donc ce jeu je l'avais dit je pense que je vais me répéter mais c'était un dessin animé à l'origine donc qui a été porté sur énormément une multitude de consoles donc la super nintendo la mega drive la wii la dm donc voilà ce jeu est donc sorti en 90 par konami développé on dirait un alien je sais pas ce que vous en pensez mais on dirait alien le mec il me reste qu'une vie donc je vais je vais tenter de terminer ma dernière vie vite fait et puis voilà donc ce sera la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez apprécié donc les tortues nidia sur la nintendo nes un petit remake un petit remake donc moi je vais continuer je vais faire ma dernière vie je vais vous laisser apprécier sur cette dernière minute sur cette dernière minute sur cette dernière minute mais allez casse toi toi pour une de mes pizza quand même oh la 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 je suis pitoyable je suis pitoyable enfin voilà donc toute façon la vidéo est terminée il nous reste 30 secondes environ donc voilà je vous souhaite une bonne et agréable journée c'était les tortues nidia donc sur nintendo nes sorti en 90 et quelle galère à faire passer quelle galère voilà ce qu'il faudra retenir mais bon sinon très très bon jeu donc en 8 bits graphiquement il est plutôt beau et le gameplay est pas mal voilà ce qu'il faut retenir niveau de difficulté plutôt difficile mais dans l'ensemble reste jouable très jouable donc voilà merci à tous au revoir et à bientôt pour un autre rétro gaming